Ce week-end, je lisais dans la presse que la Première Ministre et le Ministre du Travail songeaient à durcir les règles des ruptures conventionnelles afin de freiner la hausse du chômage qui augmente pour le troisième trimestre de manière consécutive. Et au début, j'ai cru que c'était juste une mauvaise blague, mais non, c'est très sérieux. Vous retrouvez l'information sur TF1, vous la retrouvez aussi dans la tribune. Et on a envie de dire, mais quand même, vous passez quand même à côté d'un truc qui est assez évident. Parce que si vous voulez freiner la hausse du chômage, le truc le plus simple, c'est de supprimer les barèmes de licenciement Macron. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez, au sein du ministère du Travail, la Dares. La Dares, elle fait des statistiques sur l'emploi. Et vous voyez qu'elle fait cette statistique avec ses deux courbes. Et la courbe qui est bleue, là, c'est la courbe des licenciements. Et la courbe qui est rouge, c'est la courbe des ruptures conventionnelles. Donc pour freiner la hausse du chômage, le plus efficace, c'est de taper sur la courbe bleue. D'accord ? Si on rend plus difficile le fait de licencier pour qu'un employeur licencie un salarié, les employeurs, ils vont moins licencier. Et donc le chômage va moins augmenter. Alors que si vous tapez sur la courbe rouge, si vous rendez plus difficile les conditions des ruptures conventionnelles, et bien finalement, vous utilisez un outil qui est sous-optimal. D'accord ? Donc le plus simple, ça serait de supprimer les barèmes de licenciement Macron. Parce que ces barèmes, on sait qu'ils ont permis aux employeurs de licencier à Bakun. Et en plus, ce qui est génial avec cette proposition, et je m'étonne que le Premier ministre et le ministre du Travail ne l'aient pas pensé avant, c'est que les barèmes Macron, ils sont considérés par le Conseil de l'Europe comme étant contraires à la charte sociale européenne. Et ça, ça a été rappelé pas plus tard que le 6 septembre 2023. Vous aurez le lien sous cette vidéo, d'accord ? Donc, on a été condamné par l'Europe pour les barèmes Macron de licenciement. On veut freiner la hausse du chômage. Plutôt que de taper sur les ruptures conventionnelles, réinstaurons ce qu'on avait initialement et obligeons les employeurs à indemniser intégralement le salarié du préjudice que lui cause son licenciement. Je laisse cette brillante idée en suspens, en suspens, et on verra ce que ça donne, sans doute pas grand-chose.